Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode, dit Shade. Donc dans cet épisode, nous avons un monsieur qui nous dit qu'il a des bestioles qui lui mangent ses pommes mais pas les trognons. Bonjour là ! Oh, la soleil glitera brillant sur l'île de l'ombre de l'ombre et de l'ombre Et la soleil brûle sur les rayons, jusqu'à la soleil sortir encore une fois. Hey, avez-vous jamais été à la mer ? Oui ? Euh, oui, sur de l'ombre de l'ombre, oui. Ah oui, est-ce que c'est vrai ? C'est un rêve de mon. Mon cousin de mon père, Clara, est une magnifique capitaine des seins. Elle a voyagé au nord et au sud et partout. Je vais étudier à l'université de Nava et essayer de rejoindre l'académie. J'ai travaillé pendant des semaines. Euh... Bienvenue, Charles. Chaque nuit, je rêve de l'ombre. Je sais que je vais faire un jour un jour. Mon père aime la ferme, et moi aussi. Mais l'ombre... Juste de penser à ça me fait que je veux chanter pour toujours. Peut-être que je pourrais développer l'entreprise. Faire un nouveau port pour exporter nos vies ? Tu ne sais jamais. Parfois, peux-je te donner un thé ? Il doit être chargé. Voyons voir. J'ai des sacs de plume ou des montagnes. Je vais te prendre un poche à flore, s'il vous plaît. On peut faire du thé de poche à flore. Alors... Ça, c'est cool. Alors, attendez, il me faut une thé... T'as pas une théière quelque part, vieux mec ? Mec vieux ? J'ai envie de t'appeler mec vieux. Donc, euh... Voilà. Donc ça, c'est la preuve numéro 1. Ceci est un troillon de pomme. Nous sommes à la recherche de villes criminelles, qui semblent manger des pommes, et qui laissent des troyons un peu partout. Ou des pommes entières aussi. Attention, ville crapule. J'ai des micro-bugs, ou alors c'est mon clavier qui pète des plombs. J'en sais rien. Excusez-moi. Même des pommes. Alors, des pommes. Des pommes. Un jour, cette histoire de pommes, là ? Ah, c'est bien ça. Alors, des pommes. Des racines. Des racines et des pommes. Les gamins ! Je vous ai trouvés. Bonjour les gosses ! Ok. Que fais-tu ici ? Il y a beaucoup de pommes. Il y a beaucoup de pommes. Tu les as volés dans la ferme de Thomas. Je crois qu'il y a quelques lignes. Non mais, c'est pas le problème. Mais, euh... Moi je veux... D'accord, mais euh... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ça autrement, là ? Le paternel, il est où ? Oh... Attendez. On va régler les problèmes, là. Encore des problèmes dans les problèmes, là. C'est... C'est plus possible, ça, là. Il faut que cela cesse. Ce qui me fait remonter vers les ruines buggées. Non, non. Je déteste ma vie. Ma vie est horrible. Pourquoi tu veux pas me poser mon vélo, là ? Ah, par contre, sur des cailloux, t'es chaud, quoi. Ok. Ça marche, hein. Pas pour des cailloux, là. Ah, mais attendez. Il faut que je passe à côté de ce truc. Ah, on est obligé. On est obligé. Vas-y, on va pas bord. Ah, pas chaud. Allez, ne nous fais pas planter l'épisode. Au bout de 5 minutes, ce serait cool. Vraiment, euh... Ce serait sympa de ta part. Ça a l'air de passer. Euh, il était là, le gars qu'on avait, euh... Où il a bougé. Il a bougé. Le problème, c'est qu'il a bougé, mais je ne sais où, en fait. Moi, je veux bien que le mec ait bougé. Ah, mais attendez. Ceci dit dans mon journal, il allait me le dire. J'ai oublié de le noter. Les pommes de Thomas. Euh, j'ai du coup un peu partout. Deux enfants perdus dans la forêt. D'accord. A la boîte, vous voyez l'extérieur de vie, le semaine là. Commandant de Thiem, le ballon dirigeable et dernière volonté. D'accord, il est parti à la recherche de ses gosses, mais euh... Il est nulle part, ce couillon. Moi, je veux bien qu'il parte à la recherche de ses gosses, mais euh... Attendez, il doit me manquer d'infos. J'ai pas tout lu, là. Euh... Non, j'ai pas l'info d'où il est, quoi. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Et ça a mis fin à la quête comme ça, en fait. C'est... C'est pas cool. C'est juste pas cool, quoi. C'est... C'est... Est-ce qu'il est du pari au même pour moi ? Euh... Et vous, ça ferme à l'autre couillon. J'ai paumé une ferme. J'ai encore paumé une ferme. J'ai encore paumé une ferme. Normalement, elle est par là, je pense. Euh... Elle était dans la forêt, quoi. Oh, j'sais pas. J'sais pas, j'sais pas. J'sais pas, j'sais pas. Oh, j'suis pas en train d'aller, là. Oh, c'est terrible, ça. Ah ouais, elle est faute par là. Donc, ok, ça ferme est par ici. C'est parti, hein. Oui, tout face, tout face, tout face, tout face. Et on va y aller à pied. Dès qu'on la penche de sa ferme, lui, perte de FPS direct, quoi. Avec bug de clavier, d'ailleurs. Non, c'est instant. Ah, il est trouvé. Ah, j'ai découvert qu'ils mangent vos pommes. Est-ce qu'ils sont OK ? Take me to them right away. They must be starving. Ah, suivez-moi. Ah bah d'accord. La téléportation. Ok. Oh, attendez, je me remets un café quand même, on est pas des sauvages. Oh, en tout cas, maintenant, ils sont au chaud, ces gosses. Ah bah t'as retrouvé de quoi reprendre ta ferme, t'as vu, c'est incroyable. Tu me parleras pas. Il manque un des gamins. T'avais perdu un gosse, monsieur. Je crois que j'ai croisé leur père, mec. C'est vraiment ? C'est une bonne nouvelle ! Non, je ne sais pas où elle est. Il essaie de les retrouver en ce moment. Je vais envoyer la parole au Sheriff de Narva immédiatement. Il va assurer que le message arrive à leur père. See you. C'est terminé ! Voilà ! Une affaire ronde m'emmenaille. Oh la la, un monde peuplé de braves gens quand même, c'est fou hein. Bonjour. D'accord. Petite chanson à chaque fois qu'on va lui parler, c'est cool. C'est quoi ça ? Il faut prendre du mont enneigé. Ouais, c'est le mont enneigé et le sommet du truc. Et bah très bien. Il ne manque plus qu'une seule source d'eau chaude. Que j'ai raté quelque part. J'ai l'arche naturelle. La dernière source d'eau chaude, elle pourrait être où ? Elle pourrait tout à fait être au sommet de... Du Rifland, hein. Elle pourrait complètement être là. Idéalement, bon, il faudrait que je refasse un petit tour en Ava déjà pour livrer mes peintures. Ça pourrait être pas mal. On se dit qu'on se fait ça. Là, regarde là. Paf. Euh... La barque. La barque, la barque, la barque. J'ai peur de l'avoir oubliée quelque part. J'allais me détester. Ouais, ouais, regarde là-bord. Cool. Ouais, je suis un peu coincé là. Je suis un peu coincé là. Je suis un peu coincé là. Ouais, la barque. La barque, la barque. La barque de roseau. On ne peut pas la tourner là ? Voilà. Pourquoi ça faire ça là ? C'est pas bien. Hop là. C'est à bord là. Vas-y, going too fast. Ouais, tu t'enrolleras un autre jour. Vas-y. Je suis sûr qu'on peut débarquer ici. Arrête ton cinéma. On fait un petit débarquement ici là. Voilà, très bien. On est à côté de nos nounours. On va aller les voir, d'ailleurs. Comment vous le vivez ? Ça roule ? Je suis tellement heureuse qu'on a sorti tout ça. Je sais qu'on a fait des choses. Et je vais mettre ensemble un kit de tinctures pour Finn et lui dire juste ce qui s'est passé. On va être de nouvelles personnes. D'accord. J'espère que les mecs, au jour, ont un gros budget pour pouvoir faire un jeu suivant avec plus de codage qui se rapporte au plumage. Parce que là, en fait, la faiblesse d'Ishade, je vais être méchant en disant ça. C'est pas très gentil, mais c'est codeur en fait. Je veux dire, le level designer, la DA, tout ça, les mecs, ils ont bien bossé. Clairement, il n'y a pas de soucis. Mais derrière, voilà, option téléportation. Les personnages sont assez rigides. Tiens, j'ai l'impression de jouer à un jeu From Software. Avec un Dark Souls ou un Sekiro. Qui d'ailleurs, à mon avis, sont des gros jeux de merde. Si vous voulez tout savoir. Si vous voulez avoir mon avis sur ces jeux-là. Voilà, maintenant vous les avez. Ce sont des jeux de merde. Codés avec le cul. C'est littéralement des jeux, on ne sait pas coder. Donc en tout cas, des jeux durs. Mais en fait, c'est parce qu'on ne sait pas coder. Voilà. Et encore dans Dark Souls, il y avait, j'irais, l'ombre d'une histoire. Mais alors dans Sekiro... L'histoire... Quelque part, c'est du génie. Attention. C'est que l'histoire de Sekiro... C'est... Oh, c'est un Renardo du coup. Oh, tout mignon. Oh, là c'est un autre Renardo. Oh, mais ils sont tout mignons. D'ailleurs, je ne suis pas descendu dans leur grotte. En fait, là, ça se trouve qu'elle était là, ma dernière source. Je n'ai même pas fait gaffe. J'ai même pas fait gaffe. Le petit Renardo, il sort par là, je crois. Non, pas du tout. Il y a un petit chemin qui mène. Il y a un... J'ai perdu le chemin ? Non, c'est le chemin, là. C'est d'accord. Ok. Je voudrais... Je reprends ça, là. Oui, c'est pas du tout une source d'eau chaude. Rien du tout, hein. C'est là, p'tit badame ? Pas du tout... Voilà. Pas d'autre source à récolter ici. Bah, cassons-nous. Cassons-nous, cassons-nous. Par contre, du coup, je ne sais pas où est cachée la dernière. Je pense que ça va être au sommet des montagnes de Zornigy. Ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu gros, cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le coin ? Je ne sais même plus ce qu'on fait, hein. On va faire comme d'hab, hein. On va ramasser des arbres rouges, alors. Ah si, on voulait aller à Navin ! J'ai fait un petit crochet, je crois. Je crois que j'ai fait un petit crochet, là. Je voulais aller à Navin, je... Voilà, on va faire un petit détour vite fait, hein. Ça va. C'est pas non plus la fin du monde, je m'excuserai. Là, je me fais un petit peu de sous-tour que j'y suis. Hop là ! Ok ! Voilà ! Prêt, hop, prêt ! Prêt, 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 prêt ! Pff, mobilette ! Ah, mobilette ! Ah, mobilette ! Très bien. Ok, nous sommes à Navin. Navin, je dois aller vendre les œuvres peintes. Parti. Et prendre le journal ! J'ai une robe de journaliste. Bienvenue de retour. Nous avons beaucoup de patrons intéressés à votre travail. Prendre des commandes. Une arche naturelle. Une caverne étoilée. Un boule à un vent. Pas mal. Les ruines du Rifland. Ouais, on bosse, monsieur, nous. Un paysage de montagne enneigée. Je prends... Nocti... Nocti... Oula ! Au codage, les gars, c'est pas ouf. Une caverne de glace. L'université souhaiterait acquérir une visualisation artistique de la caverne de glace qui est en cours d'excavation dans la zone connue sous le nom du dernier souffle de l'océan. Non, c'est pas ça. Euh... Ça. J'ai pas assez de voir si vous pouvez accéder là. Un crique abrité. Wind de Rifland. Arches de Villemar. Gorge de Rifland. Étendu tourmenté. Dernier souffle de l'océan. Donc ouais, nous il faut qu'on aille là-bas. Oh je préfère envoyer Où on va monter de côté de rue pour marcher jusqu'à cette destination ? Ah bah oui Oh je découvre le jeu Le mec découvre le jeu Oh mais c'est tellement magique Mais c'est super génial Mais en fait j'y pense comme un couillon Je peux y aller en barquette moi Je peux y aller en barquette moi là-bas La barquelette La petite barquette Alors avant qu'on casse tout le jeu On sauvegarde On grimpe à bord Et bien c'est parti C'est juste parti On va trouver ça C'est de la glace Ah ok Les textures qui commencent à repop C'est que j'ai un senti mal à revenir Ouais c'est comme beaucoup de jeux Voilà ça Comme beaucoup de jeux Faut que je les charge avant de lancer l'enregistrement Quoi ? Regardez mon gars Alors Un petit bateau coulé Un petit coulé de bateau Alors faut que ça charge N'envolez pas au jeu C'est mon jeu Le PC l'enregistrement Vous savez tout est très compliqué Le jeu vidéo c'est devenu compliqué à eau Eh oh Eh tu pousses pas comme ça Eh Mais calme Pour qui lui Eh oh On peut voir où je suis sur la carte ou pas Non Faut traverser beaucoup Passer les montagnes visiblement Bon bah on va passer les montagnes C'est parti On avance Un jeu Avec un coucher de soleil Bon là par contre Le raid l'humé on ne devrait plus l'avoir Oh Une plage Une plage Une plage J'ai touché la terre Par contre je crois qu'il n'y a aucune texture qui a chargé Faire une sauvegarde Je pense qu'on va voir Voilà Je me tape contre des objets qui ne sont pas là Mais à un moment donné je pense que tout va charger Northern Riches Succès déverrouillé Trouvez les gens du grand nord Alors attendez déjà vous avez de la cagette Vous avez de la toile Vous avez de la toile à cagette On va venir ce livre Propriété De la CDT Liliana Semaine 14 L'excavation du glacier se poursuit Nous avons découvert ce qui semble être l'entrée d'un tunnel effondré Nous avons également trouvé d'anciennes gravures dans la glace La majeure partie du temps J'ai les oreilles glacées Et ma fourrure est constellée de glaçons Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un a pu parvenir à survivre ici Semaine 16 Les nuits sont de plus en plus étranges Nous en sommes arrivés à planifier des tours de garde La nuit dernière Fédir a juré avoir aperçu une silhouette dressée au sommet du glacier De l'autre côté de la baie Tandis qu'il l'observait Elle aurait écarté les bras Et se serait mise à grandir tout en hurlant Lorsque Fédir l'a interpellé La chose est tombée en avant Avant de dégringoler tout le glacier J'ai été réveillé par les hurlements de panique de Fédir Mais dans la confusion Nous n'avons pas pu déterminer si la silhouette était tombée à l'eau Ce matin nous avons pris le bateau pour tenter de retrouver un corps Mais il n'y avait rien Je ne peux pas m'empêcher de penser que Fédir a juste dû faire un cauchemar Mais plus le temps passe, plus le doute grandit Fin de la semaine 16 J'écris ces mots à la lueur du feu Je crois que nous ne sommes pas en sécurité ici Mera parle à une personne invisible lorsqu'elle pense que nous ne lui prêtons pas attention Fédir continue de parler de silhouette dans la nuit Il semble convaincu que nous allons tous mourir Je n'aurais plus laissé monter la garde J'aurais pu choisir d'ignorer tout cela Mais maintenant, j'entends des murmures Tout autour de nous Ils sont légers et discrets Mais de temps en temps, une voix se met à hurler Incroyablement distordue Qui se réverbère sur la glace Je crois que nous devrions quitter cet endroit Faites attention Moi je suis allé dans un jeu Les gens, bon j'étais plus un dark plus qu'une artiste Et faites attention On trouve des drogués sous la glace Faut se méfier Bonjour le nom Bonjour, est-ce que vous êtes de l'université ? Est-ce que vous êtes ici pour nous remercier ? Ah, je ne suis qu'une voyageuse, désolé Oh, désolé C'est un long way north pour les touristes typiques Nous sommes une équipe de recherche pour l'université de Navas Excavant ces glaceurs en recherche d'une caverne ancienne Récondes montrent que ce endroit pourrait être extrêmement important pour les habitants Mais le progress a été lent On est en train d'attendre à l'université de envoyer quelqu'un qui s'appelle toute la mission Pourquoi il maitrise-t-il faim ? Nous avons été... ...mais...mais...mais... Mais je me dégresse Je suis le commander Liliana C'est bon de vous rencontrer C'est génial de voir une nouvelle face Oh, ces glaceurs... Donc pleins de mystère Regarde, je ne suis pas une personne superstitieuse Je n'ai pas eu de là où je suis maintenant En pensant dans les spirites, les gosses et les autres Mais le plus que nous cherchons, Eh bien... Les choses se rendent rire Les visions et les sons, nous ne pouvons pas expliquer C'est la raison pour laquelle j'ai écrit pour la mission Peut-être qu'il y a une explication sensible Mais ma crée a d'autres notions C'est la...ça semble affreux C'est...ça semble affreux C'est un peu ridicule Ah, j'aimerais vous aider Vous pouvez arranger ça Mais, nous allons prévenir demain C'est déjà un long jour Et la crée va s'arrêter bientôt Nous avons une tente de supply Que je suis sûre que vous pourriez s'arrêter Oh, je vais prendre potente Ça a l'extra de l'axe et de l'axe Pour survivre une nuit ici ? Je préfère que vous utilisez notre Que de l'axe Que de l'axe Je vais vous arrêter La tente pour vous En même temps Pourquoi ne pas vous connaître la crée Un peu mieux Ils vont apprécier de voir une nouvelle face Ouais, très bien hein ! Oh, il nous a envie de nous faire une tente Vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Oh ! Oh ! Bon, bah ça a l'air bien sympathique tout ça hein ! Bon, mais ce sera dans un prochain épisode Très jolie bannière, hein ! Très jolie, très jolie bannière ! Deux bisous ! Et à la prochaine ! C'était Knarfong Sur Comme d'habitude Gaming Pour eShade Ciao !